Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à la suite du championnat 1998 de Formule 1 Et nous allons aujourd'hui rouler sur le circuit de Saint-Marin à Imola, ou Imola à Saint-Marin, plutôt comme ça Une petite enclave en Italie, de la bonne nouvelle pour ceux qui suivent la Formule 1 André retourne à Imola, enfin, depuis quelques années, depuis 2006 exactement Et ça, ça va être vraiment vraiment très cool, même si évidemment le circuit n'est plus du tout adapté pour les formules actuelles Même s'ils ont fait une longue ligne droite et qu'ils ont coupé la dernière chicane Je pense que ça reste un circuit cependant assez piégeux, on va voir comment ça se passe Quant à nous, on va donc éviter la séance d'essai d'entraînement, oui, on va faire ça Et on va lancer la qualification On prend les pneus durs bien entendu, je pense que c'est la meilleure stratégie, vous l'aurez compris Au niveau de la conversion de la voiture, je vais garder ça Je pense que c'est une bonne configuration, enfin en tout cas j'étais plutôt à l'aise avec cette configuration sur le circuit Donc on va partir là-dessus, et on va donc partir pour les qualifications Avec le record étant une 25 Et c'est parti, comme d'habitude Donc pour le Grand Prix Timola, voilà avec la première chicane Alors on est en version 98 bien-sûr Donc qui dit version 98 Il dit encore un dernier chicane à la fin Et surtout beaucoup de gravier Ce que nous aurons beaucoup moins pour le Grand Prix Alors aussi le Mugello, ça ça va être sympa Franchement c'est vraiment trop bien, enfin je trouve que c'est malheureux à dire Mais grâce finalement au coronavirus On se retrouve à avoir des circuits qu'on n'avait plus Ou des trucs qu'on n'a jamais fait en Formule 1 Et ça va être génial parce que les équipes ont très peu de data dessus Et je pense que ça va être beaucoup plus passionnant à suivre Donc toujours condition semi-mouillée machin Je pense qu'on va se taper ça pendant tout le championnat malheureusement Limite j'aurais dû mettre conditions comme 98 Comme ça au moins on aurait eu des jours un peu plus beaux Et des jours où il pleuvait complètement Voilà, et donc ce qui devrait changer Par rapport à la façon qu'on est en train de voir ici C'est donc cette chicane qui disparaît Et on n'aura à la place qu'une longue droite Qui permettra je pense de dépasser Ça va être les seuls endroits où on pourra dépasser à mon avis Ou sauf peut-être avant la chicane La chicane à l'autre côté Enfin nous verrons bien Donc c'est parti pour un tour chronométré En plus j'entame mon tour sous la pluie Du coup ça va être assez compliqué Pour laissant le premier secteur est plutôt bien négocié Alors vous voyez que j'ai un angle de braquage qui est très faible Comme la course d'avant Ça me permet d'être beaucoup plus précis Et du coup de faire moins de tête à queue Comme s'il faut évidemment le dire avec des pincettes Parce qu'en Argentine j'ai quand même eu beaucoup de problèmes Mais quand même Si on a mis le fait que Toyoro ait m'égâché totalement la course Je m'étais quand même pas mal sorti On va essayer de faire beaucoup mieux évidemment à Imola La chicane c'est compliqué à prendre Je pourrais la prendre à fond quasiment Mais bon je ne vois pas tricher non plus Ça ce n'a pas d'intérêt On va arriver Voilà Dans la chicane Je ne sais pas s'il ne peut plus Alors mon record autour était d'une 32 ou 33 je ne sais plus Non non une 33 On va voir si on peut faire mieux Avec moins d'essence Ça va être difficile Il va falloir faire la moindre erreur Alors l'IA peut tourner plus vite Elle peut tourner en une 30 On va voir ce que ça peut donner Là je ne freine pas Je ne fais que ralentir Je suis en avance dans le premier secteur On va essayer d'améliorer le plus possible Même si vous avez compris qu'au départ C'est là où on galérait tout le temps Donc je ne sais pas si ça va vraiment être utile De bien partir en qualification Ah je me suis joupé Du coup c'est fichu On va revenir On va faire fin de qualification De toute façon Puisque je ne pense pas Je pourrais faire mieux avec ça On va faire prochain Comme ça au moins On saura exactement la grille de départ On va faire éviter la séance d'essai Saison finale bien sûr On va la faire Commencer session Bagage de la voiture On va garder les pneus Pour le sec De toute façon L'intermédiaire je pense que ça ne sert à rien Donc on va faire Ok On va quitter Télémétrie Quitter pour commencer Toujours Et donc la grille de départ De second prix On partira dernier Avec le temps que j'ai fait On part 22ème Oh là Ça pue Ça pue Ça pue Oh mon dieu Ah je n'attendais pas Je pensais vraiment que j'ai fait un bon Bon tour de calife Là Et on part 22ème Bon Après ça ne vaut rien dire Peut-être qu'on course Parce que la voiture C'est chargé en essence Peut-être que ça se passera Beaucoup mieux Par contre je ne sais pas Au niveau de l'essence Si j'ai vraiment bien fait Ce qu'il fallait Je peux travailler un petit peu vite Ah j'étais bien parti pour une fois Bon J'ai dérapé sur la fin J'ai dérapé sur la fin Mais j'étais bien parti C'est dommage J'étais un peu surpris Oh là Attention Et voilà Vous avez vu Ça m'est pas arrivé une seule fois En qualification Une fois qu'on arrive en course C'est la même chose Bon C'est pas grave On va se calmer On va essayer de De revenir Faire moins d'erreur La différence par rapport à tout à l'heure C'est qu'évidemment On est parti avec Là on part avec beaucoup plus d'essence Ah par contre l'essence là Ça impacte vraiment Mon équipi qui est 21ème Déjà il va mettre un vent Un vent coupu Ah ouais par contre là je comprends pas du tout En fait il faut que je fasse chauffer les gommes C'est possible aussi Voilà ils sont dans les puns Dans les puns Dans la chicane Ah ils sont vraiment rapides Je suis un petit peu surpris Là je pensais que j'avais fait un tour bien Et puis là honnêtement On galère comme il faut Alors comme je vous l'expliquais Ça ne m'a rien de dire Parce que si ça arrête encore deux fois Il y a moyen qu'on puisse remonter d'un coup Donc c'est pour ça que je veux éviter De faire trop d'erreurs Même si bon J'en ai fait une dès le premier virage Allez on revient légèrement Ils en sont déjà A la remontée Alors il va y avoir 12 tours Là on est revenu Ça ça fait plaisir Voilà on revient sur eux Alors pour les doubler Ça va être autre chose Comme d'habitude mais bon Oh c'est pas vrai Le fait d'avoir de l'essence Quand même c'est vraiment difficile J'ai quand même une nouveauté Qui est totalement Beaucoup plus souviéreuse Elle n'arrête même pas à les remonter Et l'IA est déjà L'IA est vraiment trop forte Regardez moi ça Regardez où ils en sont L'IA Je pense qu'en l'espace de 5 tours Ils nous mettent un tour En moins qu'ils aient une stratégie De décaler Ils ont déjà passé Les premiers virages La première montée Alors je sais que j'ai très peu De vitesse de point Donc peut-être que c'est A cause de ça Alors on va essayer de les dépasser Ouais merci mon équipier Allez on va reprendre l'inspiration Et non ça passe pas Décidément Et l'appliqué Retombe un nouveau sur le circuit Oh c'est pas possible On est au troisième On est au troisième tour Je sens que ça va être encore Une course ultra pénible Oula Oula le vibreur là Il a fait l'emmener totalement à l'extérieur Alors 5 tours à parcourir Pour le moment Ça se présente pas super bien Mais vraiment pas bien du tout 10 secondes de retard Il faut vraiment que j'arrête de faire des erreurs Il fallait la croix un peu comme ça Eh bon encore le tour Il est en une 38 J'avais fait une 33 En qualification Pour vous dire à quel point Mon rythme est très mauvais Ah non Je pense avoir Lego musée aussi Ça aide pas Il s'arrête déjà au stand Ah non Ah non Donc au fur et à son A plus qualification Au niveau du comportement Ah quand on y repense Les pauvres pilotes Tyrell à l'époque Qu'est-ce que ça devait être ennuyant Ah pas Tyrell et Minardi Parce que c'était vraiment Les deux plus mauvaises De ce moment là Alors chez le getting low On va faire un dernier tour Pour faire évidemment un seul arrêt On rentrera au stand On rentrera au stand Voilà dans ce tour Ah Tosser les pneus De toute façon on va s'arrêter au prochain tour Ils vont s'arrêter au stand une fois Regardez comme ils sont long Ils pourraient s'arrêter trois fois Je pense qu'on serait toujours derrière eux En plus la ligne de stand On va pas trop de temps Puisqu'on coupe le chicken Ouais on va changer Peut-être qu'il y a On va juste faire un tour supplémentaire Voilà Oh On a fallu partir En tête à queue Allez on va aller au stand Alors un tour C'est peut-être un peu exagéré Oh Pete Buzzi Du coup on les a squeezés C'est magnifique Alors les premiers virages Sont super durs Avec les gommes neuves Bon on verra s'il s'arrête encore une fois On va essayer de pas trop se planter En tout cas par rapport à Takagi On a mis du temps Je crois que c'est le jeu le plus dur Auquel j'ai fait En tout cas sur console A aucun moment je me suis senti en position De pouvoir Pour ne serait-ce que les rattraper Et les doubler Enfin à part le premier secteur Avec la deuxième ligne droite Ils ont tendance à ralentir énormément C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe Ma vitesse de pointe maximale Mais pourtant on est plutôt pas mal Voilà ici Dans cette zone là C'est là où je suis plus rapide que Mais ça dure 4 secondes Ouais ça glisse d'un coup On est pas dernier hein Mais bon je sens que ça va être compliqué A tenir Alors d'ailleurs je tape une kinou main avant En soit j'ai pas besoin de le dépasser Et puis j'ai très bien Enfin je pense qu'il va s'arrêter au stand à nouveau C'est pour ça que je suis lent J'ai pas des gommes Qui permettent de tenir D'une toute la durée Enfin j'ai pas des gommes Qui tiennent comme eux Enfin qui sont plus rapides que moi Je vais y arriver Ouais il est quasiment les mêmes temps Avec Takehi On a toujours attention aux vibroirs Qui sont très très piégeux Ok j'aimerais mon record au tour En 1.33.544 Voilà je suis trop large Ah ça il est à 10 secondes Takagi Pour l'instant on a le rythme Ah c'est vraiment par intermittence Des fois j'ai le rythme Des fois je le repère un peu C'est On a l'impression qu'on a des gommes Pirelli Alors qu'on a des chaussées de Goodyear J'aimerais pouvoir le dépasser Mais je suis pas sûr de pouvoir être très rapide après Pour pouvoir maintenir l'écart Takagi est revenu Oh et ben voilà On se fait douter A chaque fois que je joue mon pilote De toute façon je me plante Il reste 3 tours à faire Bon est-ce que les IA vont s'arrêter ? Je pense pas Oh j'étais trop Eh comment ça me ralentit Je n'arrive même pas à passer le prochain rapport Alors où était Takagi ? Il est là-bas je crois l'avoir vu J'ai été confiant J'ai été confiant Et finalement Finalement on n'a pas le rythme J'aurais peut-être dû mettre mon aileron Finalement Je galère toujours autant à prendre Le tirage Oh regardez moi ça Le temps perdu à la relance Ah si il s'arrête au stand Voilà finalement Ok bon il s'arrête au stand Ça va tous à un tour encore une fois Oh 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 Attention Je coupe à chaque fois la chicane C'est impressionnant J'ai bien compris que la relance C'était plus important Mais c'est difficile Vraiment de l'avoir à chaque fois Alors c'est marrant parce que Ah ben voilà il m'a, il m'a, il m'a eu Oh qui va là ? Un ami Enfin un ami je ne sais pas encore Mais en tout cas Oh non 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 Il a fallu que je me loupe à cet endroit C'est pas possible Oh la la mais c'est pas vrai En pleine ligne droite De toute façon on aurait été 15ème Donc ça n'a pas été beaucoup mieux Mais c'est pas possible Il me déteste chez Minardi Voilà, bah tiens Verstappen out Oh la la, mais les IA c'est impressionnant Je ne sais même pas comment on peut faire pour les doubler Normalement, je veux dire à chaque fois Elle nous met de dehors, elle s'en fiche complètement Bon bah ça aurait été encore un échec Je pense qu'on va aller échec sur échec sur toute la saison Parce que je ne vois pas à quel moment je vais pouvoir m'en sortir Réellement parce que J'ai encore espoir Mais ça va vraiment, vraiment être Pour vous ça ne va pas être très agréable à suivre Franchement De voir un mec galéré pour des tours et des tours Sans pouvoir rien faire Bon, bah on va finir 19ème J'ai tout perdu dans la ligne droite Mais quand je dis tout perdu, c'est impressionnant Ça m'a emmené à l'extérieur Je ne pouvais rien faire Bon, bah voilà Et victoire de... Je pense que c'est Kultar Ouais, Kultar devant Akinen et Irvine peut-être Ouais, on est Irvine Ouais, je pense que ce soit Schumara Ah là là, quel échec Bon alors Kultar, Akinen, Irvine Schumara 4ème Frenzen, Physikella qui marque les points Rahf Schumara 7 Bon, il n'y a pas trop de... Ouais, 2 euros finit 14ème quand même C'est plutôt pas mal Trop lisse Salaud, je finis 14ème On finit 14ème Bon, je finis quand même 37 secondes devant Takagi Mais bon, j'en avais de moins que les autres Donc c'est pas trop impressionnant Du coup, le classement global C'est Akinen qui est en tête avec 36 points Kultar de 26 Le Williams arrive à un Dukoubilleneuve Qui est toujours 3ème Execo avec Frenzen, incroyable Schumara 5ème Wurz 6 Dire 27 Ralf, Physikella Ouais, vraiment c'est pas top top Oh les McLaren qui dominent Mais tellement 62 points Williams 18 Ferrari même pas 2ème Benetton 4ème Difficilement avec 7 points Sobat, Execo et Jordan 2 points Nous sommes 8ème Pour le moment Bon, ben c'était pas C'était pas une course magique On espère faire mieux Pour la prochaine course D'ici là Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada